Dans le domaine vidéoludique, je suis ce qu'on appelle un narratologue, à l'opposé du ludologue. Et sans vouloir donner un sens à ce clivage je trouve absurde, dans les faits, la définition qu'on donne à ce terme me correspond plutôt pas mal. J'aime subir les histoires qu'on me compte, j'apprécie les personnages dont je ne suis pas la représentation morale, en bref, j'aime être passif dans un jeu. Et cette condition, elle est grandement due à ma saga favorite. Pour ceux qui suivent la chaîne, pas de secret, c'est bel et bien Final Fantasy. Le fameux duo Final Fantasy Dragon Quest, et tout ce qui en découle, soit une grande partie des JRPG, aura grandement contribué à mon alignement, bien que remis en cause depuis un certain temps. Ce que j'apprécie le plus au final, c'est l'immersion, et je me rends compte qu'elle passe par beaucoup plus qu'un scénario et des personnages bien écrits. Bref, bienvenue dans cette nouvelle chronique, où au travers de Paper Mario, on va parler d'être actif dans un RPG. Tout d'abord, on va résumer une saga qui sera sans doute la plus grande qu'on verra dans une chronique, les Mario RPG. Cette saga débute en 1996, sur Super NES, avec l'opus Super Mario RPG, commandé à Square par Nintendo. Le jeu est développé entre autres par Shiro Fujioka, un homme ayant travaillé sur Final Fantasy Legend 3 et Mystic Quest. Et je pense que ça résume pas mal la vie que j'ai sur le jeu, puisque la mentalité adoptée ici est d'ouvrir le JRPG au plus grand nombre, avec une condescendance propre au Square de cette époque envers les joueurs occidentaux. Super Mario RPG ne respecte pas son matériau de base, en plus d'épurer à moitié les codes du JRPG pour un tout assez fade et peu cohérent. Les statistiques sont encore légion, les actions en combat ne sont pas beaucoup plus intéressantes, et les phases de plateformes se font dans un univers en 3D… isométrique. Et pourtant, bah c'est le plus apprécié de toute la saga. Bref, Square lâche la suite puisqu'ils partent le développer sur la PlayStation de Sony. Nintendo débauche donc Intelligent System pour sortir en 2000 sur la Nintendo 64, le fameux Paper Mario. Cette fois-ci, le jeu ne trahit pas Mario, donne une direction artistique déroutante, un intérêt dans l'interaction des combats avec une épuration totale du genre, et surtout un JRPG super original, mais on y reviendra ensuite. Avec ce succès, Nintendo remballe pour une suite spirituelle développée par AlphaDream, à savoir Mario & Super Star Saga sur Game Boy Advance en 2003. Le jeu est encore novateur, avec une formule légèrement modifiée de celle d'Intelligent System, car moins épurée, mais beaucoup plus cohérente que celle de Super Mario RPG. La qualité du jeu vient de sa façon de faire interagir le joueur avec Mario & Luigi, le tout en donnant des attaques coopératives très réussies. Tant dans les phases d'exploration en platformer que dans les phases de combat au tour par tour, les deux frères sont contrôlés avec respectivement le bouton A et B. En gros, c'est une réussite en tous points, sans compter l'autodérision dont fait preuve le jeu sur son univers. Arrive ensuite, développée par Intelligent System, la suite de Paper Mario en la personne de la porte millénaire en 2004 sur Gamecube. Grosse amélioration de la formule du précédent, le jeu n'a, comme son parent, que très peu de défauts, en plus d'être assez complexe malgré une épuration toujours aussi totale des codes du JRPG. En 2005 sort Mario & Luigi les frères du temps sur DS, avec l'originalité d'ajouter les versions bébés des deux frères. En 2007 sort Super Paper Mario, un platformer 2D original qui joue sur les perspectives, mais il n'y a pas vraiment de côté RPG dominant. Le jeu s'éloigne vraiment des autres Paper Mario, ce qui est louable mais pas très contextuel. En 2009 sort Mario & Luigi voyage au centre de Bowser sur DS, qui est toujours aussi bon. En 2012, c'est au tour de Paper Mario d'arriver sur console portable avec Sticker Star sur 3DS. En 2013, c'est au tour de Mario & Luigi d'arriver sur 3DS, avec Dream Team Bros, et en 2015 avec Paper Jam Bros, soit la fusion entre les deux univers de la saga et 3 personnages à contrôler. En 2016, sur Wii U, c'est le retour aux sources de Paper Mario avec Color Splash. Bref, une sacrée histoire avec pas moins de 10 jeux, dont la plupart valent le détour. Mais aujourd'hui on va s'attarder sur Paper Mario premier du nom, et avec les trois coups, s'il vous plaît. Dans un royaume lointain, existe un jeu dont le côté enfantin pourrait en repousser plus d'un, et dont la simplification des codes du genre rendrait chaque fan de JRPG réticents à s'engager. Pourtant, derrière son aspect simple se cache une réelle complexité, un traitement incroyable de l'univers du plombier, et une fabuleuse direction artistique. Ce jeu, qui n'attend que d'être découvert, est nommé Paper Mario. Paper Mario, sorti en 2000 au Japon et en 2001 chez nous sur Nintendo 64, est un jeu d'intelligent system et commandé par Nintendo. Le jeu se place comme une suite de Super Mario RPG, mais aura eu la présence d'esprit, d'épurer et de rendre cohérent le côté JRPG accessible. D'ailleurs, premier cliché à démonir, puisque le jeu est plutôt complexe, tant niveau difficulté qu'au niveau de ses possibilités. En gros, de JRPG, il n'y en a que le tour par tour, et les quelques jauge de vie, mana et limitations d'équipement. Ici, place aux points cœur, les PV, les points fleurs, le mana, et les points badges pour s'équiper d'améliorations pour le groupe. Il n'y a plus de statistiques d'attaques visibles, dont au final on se fiche, car si elles existent plus ou moins dans le jeu, elles sont réduites au maximum et sont plus explicites. Il n'y aura pas de calcul compliqué, car en effet, la puissance d'une attaque sera réduite simplement par la défense qui ne sera pas toujours présente. En gros, les attaques ont des puissances de base qui correspondent aux dégâts infligés sans défense, et ont réduit les dégâts en cas de défense du montant de cette protection. Ici, seul Mario possède une jauge de vie, mais les compagnons consomment la même source de mana. Puisqu'on en parle, Mario sera toujours accompagné d'un compagnon, qui pourra attaquer avant ou après lui selon notre choix. Une fois que les deux ont fait leurs actions, c'est au tour des adversaires de jouer. Et là où Paper Mario nous rend actifs en tant que joueurs, c'est dans le fait qu'à chaque phase du combat, nous sommes impliqués dans le montant des dégâts infligés ou reçus avec les commandes. Plus ou moins comme dans Super Mario RPG, appuyer sur une touche au bon moment infligera plus de dégâts lors d'une attaque ou augmentera la parade en cas de défense. Mais cette fois-ci, les commandes sont beaucoup plus recherchées, presque uniques pour chaque attaque. Bon, j'ai dit presque. Les balges permettent d'avoir des compétences passives ou actives, orientant alors notre style de combat. A chaque level up, Mario devra choisir entre augmenter ses PV, ses points fleurs ou ses points balges, orientant encore plus notre façon d'agir en combat. Les PV, c'est tanker le plus possible. Les points fleurs faire de superbes attaques dévastatrices, et les points badges s'est avoir le plus de possibilités. Le jeu est donc un simili JRPG, avec aussi une bonne notion de plateformer. Évoluant dans un monde en 3D, l'exploration est dynamisée par les capacités des compagnons, qui débloqueront des situations obligatoires ou non pour l'avancement de la quête. Les ennemis sont visibles pendant ces phases d'exploration, et on pourra engager les combats en notre faveur ou non. Le jeu est d'ailleurs encore plus original ici, puisqu'il joue avec le bestiaire du plombier pour donner des situations logiques. Si Mario saute sur un ennemi qui a des piques sur la tête, c'est lui qui prendra les dégâts. De même, Mario qui est aussi équipé d'un marteau ne pourra pas attaquer de cette façon les ennemis aériens, ou alors ceux au plafond uniquement avec des attaques sismiques. Et ce système va nous forcer à jongler avec les capacités de nos compagnons qui ne sont pas aussi polyvalents que Mario. Le tout va créer un équilibre parfait, qui fait que ce jeu est une pépite purement et simplement. Et pourtant, je pense qu'il y a 2-3 ans, je n'aurais jamais apprécié ce jeu à sa juste valeur. J'aime beaucoup être passif. Appuyer sur quelques boutons et voir découler l'univers et ses personnages devant mes yeux est une satisfaction, même si depuis peu j'ai tendance à critiquer cette façon d'approcher le jeu vidéo. Final Fantasy, la plupart des JRPG, mais aussi la notion même du RPG va nous imposer plus ou moins cette passivité, tant dans les combats que dans l'exploration de l'univers. Ce qui va différencier et définir le RPG, le digne héritier du jeu de rôle papier, c'est la gestion du joueur avec des statistiques qui ne sont donc pas ses compétences propres. C'est d'ailleurs en ça qu'on peut dire qu'un Zelda n'est pas un action RPG, bien que grandement influencé par ce sous-genre. Dans les JRPG, le plus souvent en combat, on se contente d'ordonner les actions et le système fait le calcul à votre place. Vous n'avez pas d'impact sur la réussite de celle-ci. Ce qui n'est pas totalement le cas dans les action RPG, où le terme action vous rend déjà beaucoup plus maître de votre destin. Et même si les RPG occidentaux sont à tendance action, comme Fallout ou les Elder Scrolls, on est tout aussi dépendant des statistiques, voire même du hasard. Cet aspect se reflète plus sur le relationnel et l'exploration dans ces cas. On vous donne plusieurs choix, et parfois, une statistique et un jet de dés fera que ce choix va se révéler payant ou non. La plupart des sous-genres du RPG imposent de par sa définition une certaine passivité du joueur. Et cette passivité, je la ressens comme une barrière de plus pour s'immerger dans les histoires que comptent ces jeux. Alors ça ne veut pas dire que des jeux comme les FF n'arrivent pas à m'impliquer dans leurs histoires, mais je reste spectateur quoi qu'il arrive. De par les mécaniques de jeux déployés, la plupart des RPG font à moitié ce que des jeux comme Paper Mario font avec brio. En rendant son joueur actif à la moindre action, le jeu d'intelligent système nous immerge réellement dans son histoire, mais aussi dans toutes ses phases. Là où Super Mario RPG optait pour un simple délire de réaction, Paper Mario améliore l'idée en les rendant cohérentes avec l'action qui s'effectue. En retenant le stick analogique en arrière pour armer une attaque au marteau, ou en spammant le bouton A pour faire charger une bombe, Paper Mario nous transporte de l'autre côté de l'écran. D'ailleurs, il est d'autant plus important de s'impliquer dans les combats, car parfois il sera vital de ne rater aucune attaque. Et cette immersion passe aussi par l'exploration, trop souvent réduite au profit de la complexité du système d'évolution et de combat dans un JRPG. Ici on y retrouve la patte Mario, avec le délire de side-scroller, mais où le tout est dynamisé par les compagnons et leurs capacités propres, donnant presque un côté Zelda au jeu. Dans chaque chapitre on aura droit à un allié supplémentaire, avec ses capacités en combat et hors combat. Principalement utilisées pendant le chapitre en question, ces capacités vont permettre des interactions hors combat permettant d'explorer de mieux en mieux l'environnement, et en combat d'avoir des possibilités agrandies. En nous rendant actifs, sauf pendant les phases d'histoire, Paper Mario est un exemple d'immersion, puisque tout ou presque va solliciter notre attention, au point de croire que Mario n'est que notre prolongement sur l'écran. De par son épuration et la disparition de la plupart des statistiques, le jeu supprime les barrières qui pourraient nous empêcher d'entrer dans le jeu. Et si c'est le cas pour beaucoup de RPG, contrairement à ce que je vous ai laissé croire, ce n'est pas le cas de tous. En première exception, on pourrait parler de Legend of Dragoon, dont le sujet a été abordé au travers de l'expérience et du farming. De par son système de combo, le jeu place son joueur au centre de sa progression. D'ailleurs, et si j'avais été bien renseigné avant, Legend of Dragoon est la suite spirituelle de Legend of Le Gaia, avec aussi ce système de combo le rapprochant cette fois-ci plus du jeu de combat. Pour citer Intelligent System, preuve s'il en fallait une que c'est sans doute un des développeurs trop méconnus malgré la qualité de ses jeux, on pourrait parler de Fire Emblem. Le jeu accuse toutes les tares citées précédemment, avec une part de statistiques et surtout de hasard. Pourtant, avec son histoire et son système de jeu qui rend définitif la mort d'un héros, une empathie se crée autour de nos combattants favorisant cette immersion. Les liens qu'on tisse entre eux, leurs traits de caractère et leurs histoires fait qu'on va se soucier de leur sort et on fera gaffe à qui on mettra en première ligne. Et encore une fois, si c'est pas pour leur partie écrite, c'est pour ne pas finir l'aventure avec des persos sans expérience et surtout avec trois combattants pour le combat final. Ce qui le différencie d'Advanced Wars, du même développeur, puisqu'on n'aura pas de soucis à sacrifier une unité fraîchement sortie de l'usine. Cette implication, elle peut aussi passer par la complexité des mécaniques. Shadow Arts, avec son système d'équilibre mental et la roue du jugement, impose la maîtrise de ses composantes pour réussir dans le jeu. Le moindre petit écart peut entraîner la mort de toute votre équipe pour un équilibre mental dont vous n'avez pas pris compte. Et le temps cité Darkest Dungeon emprunte énormément à cette saga incroyable qu'est Shadow Arts, tant dans ses mécaniques que dans ses univers. Et pour continuer dans les mécaniques qui favorisent l'immersion, parlons tout naturellement d'Undertale. Si le jeu brille comme Paper Mario sur beaucoup de plans, sa façon de donner un choix moral à chaque rencontre, en plus de donner à notre dextérité un sens dans l'esquive des attaques qui nous sont destinées, en font un jeu tout aussi parfait de ce point de vue. Et pour finir en parlant des RPG occidentaux, Deus Ex Human Revolution avec son système de persuasion rend le joueur presque totalement acteur de ces phases de dialogue. Et le jeu, sans être totalement ouvert, permet de nombreuses possibilités, personnalisant complètement les approches et donc facilitant l'immersion. Ainsi, beaucoup de jeux, malgré leurs barrières à l'immersion, arrivent à la favoriser, voire arrivent au même résultat que Paper Mario. On aurait bien entendu pu parler d'immersion de par les contrôles, dont d'autres barrières tombent en usant du motion gaming et de la réalité virtuelle. Mais on en parlera bientôt. Malgré l'argumentation, je pense que l'immersion passe aussi beaucoup par l'univers et l'histoire de ces jeux. Paper Mario n'est pas en reste, puisque son traitement de l'univers du plombier n'a pas d'égal, à part chez les Mario et Luigi. Ajoutez le tout à une direction artistique magnifique, et on a réellement un jeu parfait. Mais cette perfection n'a pas à éclipser des jeux plus classiques, qui réussissent simplement l'immersion avec l'univers graphique et écrit. Et pour conclure avec une des plus grandes figures du jeu vidéo, sachez que Hironobu Sakaguchi, le créateur de la saga Final Fantasy, s'est toujours considéré comme un conteur d'histoire plus qu'un développeur de jeux vidéo. Et je crois qu'entre toutes, c'est la façon de voir le jeu vidéo que j'aime le plus. Sous-titrage Société Radio-Canada